Et salut les stratèges, c'est Bibi, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et même un tout nouveau let's play puisque aujourd'hui nous allons jouer à Darkest Dungeon 2 qui est en early access déjà depuis quelques jours je voulais vous le présenter avant mais comme vous le savez j'ai subi un petit acte médical qui a fait que je n'ai pas pu faire de vidéo pendant plusieurs jours donc voilà on commence un petit peu plus tardivement que sa sortie mais ça m'a permis quand même de pouvoir m'entraîner dessus et de vraiment pouvoir vous le présenter au complet et je peux vous dire que j'avais déjà beaucoup aimé le premier opus même si un petit peu frustrant celui-là je trouve est beaucoup beaucoup mieux puisqu'il y a moins ce sentiment de frustration il est beaucoup plus gérable donc on va vraiment l'aborder de A à Z donc comme je vous avais dit le profil est déjà niveau 11 ça malheureusement je ne peux pas le changer normalement en fait en fonction des profils vous débloquez des nouvelles cartes que vous pouvez obtenir enfin plutôt des objets que vous pouvez obtenir ou des traits de personnages j'ai voulu réinitialiser pour la vidéo mais je n'ai pas pu le faire donc voilà je vais être obligé de continuer avec ce profil là on va donc faire une nouvelle expédition quand même parce que c'est un rug like maintenant vraiment 100% vraiment ça va chaque run va servir à débloquer du coup comme vous l'avez vu des nouveaux objets des nouvelles compétences du coup on commence donc avec notre petite caravane alors au niveau de l'histoire il n'y en a pas vraiment dans Darkest Dungeon on est plutôt dans un monde vraiment apocalyptique où vraiment le mal a pris le dessus et là on a une espèce de... on va concreter du coup une team de héros qui va on va dire combattre un petit peu ce mal là donc pour l'instant au niveau des scénarios on n'a que le scénario déni qui est disponible on ne peut pas... je me suis dit peut-être qu'en sélectionnant les points d'interrogation je pensais que c'était pour faire des nouveaux profils mais non c'est bien celui là donc on va... et bien continuer avec celui là excusez-moi pour les petits baillements qui me font extrêmement mal à la gorge d'ailleurs puisque je vais me faire opérer donc c'est pas du tout agréable donc on va sélectionner cette partie là et là on va du coup aller arriver à la croisée on va pouvoir sélectionner nos personnages on n'a pas encore débloqué tous les personnages mais pratiquement moi ce que j'avais envie de faire c'était de vous faire une game vraiment déjà avec les 4 personnages de départ pour vous puissiez voir un petit peu ce que ça fait quand ça commence donc au début on n'a que ces 4 là disponibles ensuite on débloque les autres je vous les montrerai dans les différentes runs voilà donc on va choisir notre homme baristan qui est plutôt un gros tank vraiment il est là pour prendre les coups pas spécialement pour faire du dégât même s'il est un des capables mais il est là pour prendre les coups ils ont des traits de caractère qui leur sont propres pour la run c'est jamais les mêmes donc c'est vraiment de hasard donc là on voit il préfère une vie des plus simples on sait pas trop ce que ça veut dire et dévo il doit se servir au service d'un pouvoir supérieur voilà bon pas trop d'infos sur ce que ça fait on va renommer les personnages puisque j'ai créé sur le discord un channel exprès pour ça d'ailleurs si vous n'avez pas encore rejoint le discord je vous invite à le faire si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite également à le faire parce que c'est une chaîne qui est toute récente donc chaque soutien sera vraiment vraiment important donc on avait notre ami on avait notre ami monsieur propre voilà on a notre ami monsieur propre qui sera du coup le tank donc ça c'est des noms de viewers si vous voulez participer comme je vous ai dit vous rejoignez le discord on va prendre ensuite notre ami le bandit on va prendre tout cela je vais vous le présenter un par un donc le bandit qui est thanataphobe donc il n'a pas de la mort donc il faudra qu'on fasse attention à ses points de vie mais par contre il a une constitution de fer donc c'est plutôt bien ça va plutôt bien ensemble on m'avait demandé un tireur et le tireur c'était pour Harry donc voilà on va renommer le personnage en Harry comme ceci si je ne me trompe pas ah non c'est le H avant que j'ai bien fait de vérifier donc ça c'est beau et on avait ensuite la pièce de tombe qui sera du coup Bob désormais il n'y a plus de personnage masculin donc Harry ouais je n'ai pas trop dit c'est un tireur voilà c'est un personnage qui fait du dégât on a la pièce de tombe qui est également là pour faire du dégât effectivement elle a le dernier saut qui est qu'elle a plus 4 de vitesse quand elle a les PV en dessous de 50% et elle a l'angle pointue un suraguisé à l'image de son esprit et on a fait le médecin de peste alors je n'avais pas d'autres personnes pour des pseudos donc ça sera moi même voilà donc c'est la personne qui va nous permettre de pouvoir soigner et également faire des dégâts de poison voilà c'est vraiment un peu le support dans toute sa splendeur donc on va le choisir également on va on va partir avec ça on n'a pas regardé lui il a une curiosité malsaine donc enclin à examiner les arts obscurs et une constitution de fer également donc ça c'est plutôt bien on va regarder les héros power je vais les changer même si normalement on n'a pas ceux là dès le départ ça ça se débloque petit à petit je vais enlever l'incision parce que très clairement on ne fera pas de dégâts avec lui on va plutôt lui rajouter la grenade infectieuse je vais vous expliquer un petit peu les sorts à quoi ça sert au niveau de Audrey on va lui enlever l'absinthe et on va lui mettre la nuit noire qui est son heal en fait mais celui-là est beaucoup plus efficace je trouve ici on n'a pas vraiment de changement à faire non et baristan pas de changement non plus et ben allez c'est parti on part du coup avec nos aventuriers donc voilà donc on va être avec notre caravane on a de la lumière la lumière va correspondre un petit peu elle va s'éteindre au fur et à mesure de la partie donc là vous voyez qu'on est à 32 et en fonction de combien on est vous allez voir que du coup il y a des certains bonus ou malus là par exemple on a plus d'un pourchant de chance d'affinité de changement d'affinité donc ça peut être des bons changements d'affinité comme des mauvais et on a également au niveau des ennemis par contre plus 1 de vitesse plus 3 de critique donc vous voyez pas mal de choses qui sont positives comme négatives donc il faut faire très attention à la lumière moi j'aime bien quand il y en a beaucoup alors premier événement la cage de l'universitaire donc là ça va être les objets de départ on va dire donc on a des petits objets de combat qui nous permettent de militer la résistance à la brûlure on a le ciblage de fléchette donc là c'est des objets d'auberge c'est à dire qu'on ne peut y utiliser que quand on est dans des auberges c'est à dire pas en cours de partie on a le cataplasme coagulant qui est un bonus de résistance au saignement qui sera actif d'une auberge à l'eau donc ça c'est plutôt pas mal et ensuite on a des breloques qu'on va pouvoir équiper au personnage directement donc pas mal de résistance là la brûlure ici il semble que c'est le déplacement ce symbole et on a des améliorations de vigilance donc on va tout prendre évidemment et on va donner tout ce qui est résistance voilà donc ils peuvent porter deux breloques par personnage on va les donner bien sûr à notre ami monsieur propre puisque ça va être notre tank donc autant essayer d'avoir d'avoir ce qu'il faut ouais c'est ça ah non c'est pour l'étourdissement ça d'accord ce symbole là donc comme vous voyez il y a les objets de combat donc on va lui donner ça à lui et ça à lui ce qui est bien les objets de combat c'est que ça ne grappisse pas un tour et ensuite on a les voilà ici on a les relations donc pour l'instant il n'y a pas de relation entre personnes puis il va y avoir des bonnes relations et moins le stress va augmenter et puis ils vont faire des petites actions pendant les combats etc donc voilà c'est plutôt plutôt important à ce niveau là donc je roule volontairement sur les feuilles parce que quand j'y arrive parce que ça ne m'enlève pas de point de vie ou de choses comme ça et ça me permet de trouver des objets évidemment c'est quand j'ai super mal à la gorge que j'enchaîne l'ébaillement et j'adore ça donc ici on va avoir les premiers réfugiés les désespérés donc on va avoir plusieurs options disponibles même si là c'est plus ou moins toutes les mêmes donc on aura forcément de la nourriture et un niveau de flamme en plus on va accepter avec monsieur propre let's go donc on va gagner un petit peu de nourriture qu'on ne peut utiliser qu'à l'auberge et vous voyez que les auberges c'est assez long à y arriver entre les différentes les différentes maps donc cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que prévu sauf si elle se termine sauf si la run se termine rapidement tout simplement parce que là je vous expliquais pas mal de choses et que je vais vous expliquer pas mal de choses les autres normalement seront moins longues enfin ça dépend jusqu'où on ira c'est toujours pareil c'est un roguelike donc on sait jamais en tout cas j'ai eu la chance dès la première partie d'arriver au boss final donc pour vous dire que c'est largement possible même avec ces 4 personnages là la deuxième partie j'ai réussi à la gagner et la troisième je ne l'avais pas fini en fait alors premier combat voilà donc c'est du tour par tour vous avez l'enchaînement qui se trouve là donc là on sait que c'est tous nos personnages qui vont jouer en premier donc là on a ces personnages là en taille vicieuse vous avez les caractéristiques de ce que ça fait sur la gauche et en fonction du placement voilà il va y avoir différentes choses que vous allez pouvoir faire ou pas faire donc là par exemple on peut faire une en taille vicieuse ce sera le mieux je pense il n'y a rien d'extraordinaire en compétence oui donc let's go allez en taille vicieuse c'est parti j'adore les animations sont vraiment superbes je les trouve vraiment excellent on va jouer les fléchettes empoisonnées avec Bob alors ça ne fait pas beaucoup de dégâts mais ça met un poison qui n'est pas du tout qui est très important on va faire un rôle de défenseur avec monsieur propre ce qui va nous permettre voilà de non seulement de protéger la personne qui est derrière mais en plus de survivre moins 50% de dégâts ce qui est très 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 important et on va continuer le poison voilà on va le harceler lui donc là vous voyez il y avait 2 points de vie par tour enlevé et là maintenant il se retrouve avec 6 parce qu'on lui a accumulé des trucs de poison et voilà on en est déjà débarrassé donc ça fait une petite tombe comme ça donc là on va enchaîner on va lui faire exactement la même chose à celui-là sauf qu'on va pouvoir attaquer avec monsieur propre je pense il n'y aura pas besoin de défense avec elle on ne peut pas les poisons ah si on peut on peut le poison on peut le poison je n'ai rien à dire on aurait pu utiliser la pioche plutôt et ben non c'est bon on a bien fait puisqu'il est resté 2 points de vie et c'est passé voilà donc on a gagné un point de maîtrise qui va nous permettre de pouvoir améliorer une compétence et du coup on a trouvé un des serres de corbeau attaques à distance plus 15% ça c'est pas mal on va pouvoir le mettre je pense à notre ami qui balance les fléchettes empoisonnées je pense qu'on va lui mettre ça je pense que c'est très très bien et donc on va continuer notre petite aventure voilà donc là la première phase elle est assez rapide on va directement arriver à l'auberge c'est plus un espèce de mini tuto qu'autre chose mais voilà ça peut déjà nous mettre dans la sauce si on gère mal le premier combat et nous voilà arrivés à l'auberge donc là c'est l'objectif final on doit arriver à ces montagnes du coup c'est un petit peu l'objectif de la partie alors on va utiliser le jeu de fléchettes parce qu'on voit qu'il y a de grandes chances d'améliorer la affinité ça donne moins de stress donc c'est parfait il y a monsieur propre qui a du stress en plus donc allons-y voilà alors enfin normalement ça a marché on va regarder vous voyez voilà ils ont pris 3 points d'affinité en plus donc l'affinité c'est vraiment vraiment important on va faire en sorte qu'il ne prenne pas qu'il ait une résistance augmentée jusqu'au prochain tour voilà on va pouvoir aussi du coup utiliser notre point de maîtrise pour améliorer une compétence et je pense qu'on va améliorer les fléchettes parce que vraiment je les trouve je les trouve vraiment fortes les fléchettes voilà parce qu'elles vont donner 4 de poison et en plus elles vont faire un petit peu plus de dégâts et on va du coup pouvoir porter plus d'objets avec la vigilance donc voilà ça c'est des actions qui ne sont possibles que dans les auberges applique en touchant 15% de le coeur comme ça je ne sais plus vraiment ce que c'est je crois que c'est en gros il recevrait 15% de dégâts supplémentaires donc ça c'est là il faut choisir le chemin et en gros on a la récompense dans cela d'améliorer cette région sans avoir amélioré votre vigilance diligence pardon ok et bien écoutez on va le faire on va enlever du coup ça je préfère les points de maîtrise parce que je trouve que les points de maîtrise sont vraiment importants et là on est bien on n'a pas de stress on a tous nos points de vie donc on va pouvoir partir avec tout ça allez et bien c'est parti embarquons et normalement on n'est pas trop mal allez là on rentre vraiment dans le vise du sujet la putre essence je ne sais pas vraiment alors chaque région un petit peu ses mobs etc mais je ne connais pas encore assez de jeux pour savoir qui fait quoi et voilà la carte donc voilà il y a différents chemins dits disponibles et en fonction des chemins qu'on prend et bien différentes actions voilà il y a des choses qu'on va savoir des choses qu'on ne va pas savoir donc ça va être à nous de faire des choix donc les liens en vert c'est des combats qui sont un petit peu moins difficiles que les combats en bleu donc voilà mais ça rapporte forcément moins de récompenses tout ça donc il faut aussi faire un choix à ce niveau là on va regarder les personnages vont aussi avoir un avis concernant les chemins rencontrés et ça peut être utile parce que ça leur fait descendre un point de stress voilà les stress ça augmente pendant la run et plus ils vont être stressés et plus ils vont être chiants et plus s'ils arrivent au max du stress ils vont ils vont se retrouver avec très peu de points de vie et en plus de ça ils vont avoir un malus supplémentaire au niveau de l'état de santé donc là on a croisé des réfugiés on a plusieurs options disponibles soit on perd 15 de flammes et on gagne de la nourriture et des objets soit on paye 6 et on gagne 30 de flammes et on gagne de la nourriture des objets et de la thune ce qui est assez drôle soit on perd rien mais on gagne 15 de flammes et des objets on va payer 6 on va payer 6 et on a récupéré un objet de combat ouais un meilleur à la résistance bon c'est pas génial ce qu'on a gagné très honnêtement après il y a les objets qui permettent de gagner de la vie qui sont très bien mais ça c'est vraiment dans les auberges alors voilà on approche du premier point alors est-ce qu'il y a des préférences non il s'en moque donc on va regarder nous à la limite ça serait bien d'aller vers la tour de guet et on est obligé de passer par là pour aller à la tour de guet la tour de guet va nous permettre de connaître toutes les toutes les différentes distances et là on sait que ça sera une rencontre cultiste donc c'est un combat ok on a déjà Bibi qui se qui stresse un petit peu mais pas d'inquiétude on va gérer ça ah c'est vrai qu'on a pas de sort qui permet de descendre le stress à part avec monsieur propre mais c'est un truc qui a du mal à on va dire on s'est déjà pris assez du monde par contre on a un combo oulala il a déjà pris la sauce lui ok super et bien let's go c'est parti on va attaquer et bien celui là en premier du coup ah j'aurais oui non si c'est bon j'allais dire j'aurais peut-être dû faire l'attaque à distance mais c'est lui qui allait 15% je sais pas si ça marche vraiment voilà on lui a mis 4 de poison ça c'est très bien on va soigner avec le médecin de la peste comme ça ça va lui enlever le petit truc par contre ça lui a pas donné de vie parce qu'il faut qu'il soit en dessous d'un certain nombre de pv je me rappelle plus combien heureusement qu'on lui a mis la résistance à lui ça a très bien marché voilà on se prend un petit peu la sauce le stress qui monte le stress qui monte tout ça tout ça alors avec baristan avec monsieur prop pardon on a un sort qui s'appelle soutien qui pourrait nous permettre de baisser un peu le stress mais on va pas l'utiliser pour le moment on va utiliser défenseur parce que là on prend un petit peu la sauce gabiche donc il faut qu'on il faudrait qu'on qu'on fasse un petit peu attention voilà comme ça on prend beaucoup moins de dégâts c'est parfait on va essayer de terminer il a 6 points de vie on va essayer de terminer celui là c'est parfait le médecin de la peste il a un sort qui est très très bien c'est la grenade infectieuse qui va nous permettre de pouvoir potentiellement mettre du poison aux 2 et voilà et ça a marché donc c'est nickel on va continuer à utiliser les petites fléchettes pour lui ce qu'il faut qu'on s'en débarrasse voilà il va prendre 7 par tour il va ass 9 points de vie barista qui continue d'encaisser les dégâts c'est très bien on va le laisser en protection et là voilà voilà boum la relation qui augmente alors des fois elle diminue des fois elle augmente en fonction de ce qu'ils se disent mais ça on n'a pas vraiment de contrôle là dessus en fait heureusement qu'on lui a mis le on lui avait mis ça parce que alors lui il va certainement mourir lui pas encore on va lui remettre un petit coup de poison ça va lui faire du bien voilà là on va soigner on va soigner monsieur propre donc là il a gagné 10 pv plus enlevé l'infection donc c'est parfait c'est dommage j'ai resté vraiment très peu de points de vie bah là il est tout devant donc on n'a pas le choix d'objet d'attaquer lui il faudrait que je lui mette l'autre sort en fait il faut que je lui mette l'autre sort qui permet de faire un bout portant pour dans ce genre de cas qu'il puisse quand même attaquer 15 de critiques mais sérieusement alors là on n'a vraiment pas de chance vraiment vraiment on va en plus il a perdu son tour c'est génial lui il va mourir normalement au prochain tour donc on va commencer à empoisonner celui là voilà même si ça va pas le tuer oh là là mais stop laissez le tranquille on va prendre une sauce ok lui c'est bon c'est réglé lui hop allez ça devrait on devrait s'en débarrasser là c'est bien on va pouvoir le soigner encore un coup et là on va essayer son sort soutien qui permet de pouvoir peut-être descendre le stress de moins un et même lui aussi mais il y a 50% de chance que ça échoue donc on va voir ouais là je crois que ça a marché ni pour l'un ni pour l'autre pour le coup et là allez on va le terminer et c'est fini petit coup de pioche et c'est parfait plus 3% de résistance ah oui parce que quand ils arrivent à 0 point de vie ils meurent pas vraiment les personnages ils ont on va dire un malus ils sont en agonie et en fait il faut qu'ils se refassent toucher ils ont un pourcentage de mourir donc c'est plutôt cool on va l'utiliser sur on va l'utiliser sur le médecin de la peste on va lui mettre ça c'est pas un objet que je vais laisser je pense très longtemps à mon avis ça c'est quelque chose qui va vite sauter je pense voilà donc là on a eu le combat de la zone bleue on va dire le fait que ce soit une zone bleue et ensuite on va avoir voilà du coup l'événement qu'on a choisi ah on a un peu l'occasion ouais non là on est obligé de combattre et on a ni malus ni bonus et on peut pas fuir voilà donc dans les petites interactions comme ça on n'a pas forcément on a la possibilité de fuir ou etc ah je les aime pas vraiment ceux là j'ai oublié de mettre le pouvoir à lui euh et bah let's go on va on va attaquer on va attaquer on va attaquer on va attaquer celui là allez donc là il sait bien parce qu'il commence avec plus de 75% d'esquive normal euh mais bon c'est que pour un tour et eux ils sont très chiants voilà parce qu'ils vont commencer à nous foutre du stress ça c'est un peu pénible donc on va essayer voilà hop voilà de les imposer nos max ceux là prochaine attaque affiche moins 50% de dégâts ça tombe très bien parce qu'on attaquera très rarement avec lui voilà là par contre il prend saignement encore il va encore falloir qu'on essaye de faire le soutien avec lui parce que sinon le stress on va pas tenir on va tenter la non faut qu'on le soigne on a pas le choix on a pas le choix et on va tenter le soutien euh avec elle ok lui ça lui a enlevé mais pas elle ah ça lui a enlevé le stress non ça lui a pas enlevé le stress ça ne sert à rien il n'y a rien qui a marché bon allez 5 ah il a pris il a sa résistance par contre qui a fonctionné ok 50% de la taxe suivante ça ne marche pas on va continuer à essayer de finir celui là ok normalement lui c'est bon ça va être réglé 50% de la taxe suivante c'est génial j'adore ma vie on va se mettre en défense voilà là c'est un petit peu embêtant on peut utiliser la grenade infectieuse super ça va pas marcher sur l'autre ok oh il a pris 9 de critiques ah ouais ça rigole pas hein last game on est en train de se prendre des critiques c'est assez hallucinant allez tour 3 on s'en est débarrassé au moins de 1 déjà mais le stress le stress est pas bon du tout là là c'est vraiment vraiment pas bon purée il faut vraiment qu'on se débarrasse de lui là même si on a le soin on va quand même attaquer parce que là il faut vraiment qu'on s'en occupe on peut pas le laisser en vie oh la la je pense qu'on se prend il y a moins de choses que j'aimerais faire avec lui là mais le problème c'est qu'il y a une attaque par tour on va continuer mais non t'as pas le droit de le rater oh la la non ça va être dur ça va être très très dur on fait pas un super démarrage voilà il va prendre 7 il va lui rester encore beaucoup de pèves je crois que c'est bon ok c'est bon lui on a des chances qu'il crève ok super on va pouvoir essayer de soigner un petit peu là on va commencer par lui allez on va pouvoir utiliser le soutien on va essayer de lui enlever son truc de stress ça va pas marcher mais au moins on a perdu un de stress pour nous oh la la mais à chaque fois il prend la sauce lui il est neuf incroyable il va vite falloir qu'on le soigne ouh 9 de critique bravo surtout qu'il avait 50% de chance d'estime on peut plus faire le soutien on va utiliser le défenseur parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on le perd et on va se soigner avec notre médecin de la peste si on a l'occasion oui alors il faut savoir qu'entre les combats pendant qu'on marche avec la diligence on récupère un petit peu de points de vie à chaque fois qui en est bien fait parce que sinon là il serait tombé en agonie mais on n'est quand même pas au top de notre forme non plus mais il reste 13 pas 9 maintenant compliqué hein pas très compliqué ah oui d'accord d'accord donc il attaque deux fois de suite tranquille bon il va falloir qu'on fasse quelque chose là lui il doit mourir il devrait mourir ensuite on ne peut plus soigner c'est génial j'adore ma vie on va lancer une grenade sur lui alors ok nocturne ok donc il se buff voilà on entre en agonie c'est super là il faut vite qu'on les finisse il ne faut pas qu'ils nous tapent agonie aussi sinon on tape un des personnages on le perd oh non et je pense que c'est loose oh bah super bah voilà on perd les deux non non c'est bon ok on les a pas perdus on a de la chance ok super bravo euh je sais pas quoi faire de toute façon on peut pas soigner ok là normalement il meurt ah mais purée mais lui il est encore en agonie oh mon dieu il est pas encore mort pas vrai il faut qu'il meurt il faut qu'il meurt en fait ouais mais là il faut qu'on essaie de faire d'autres trucs bon voilà il faut qu'on réduise notre stress parce que ça va pas du tout est-ce qu'on a pas un ouais non on a rien qui sérieusement ils ont une résistance à la mort qui est juste incroyable voilà tu dégages purée ok mais il est pas mort encore ok c'est bon et ben c'était pas terrible tout ça on a quand même gagné un de maîtrise grâce à ça alors ça j'ai pas trop encore compris à quoi ça servait la breloque on va l'équiper mais j'ai toujours pas compris à quoi ça servait en l'équipant on comprendra c'est une breloque voilà quand on est là dessus ça nous dit déverrouiller le potentiel des breloques cultistes alors je sais pas s'il faut mettre quelque chose dedans ou j'en sais rien ah mais c'est ça en fait non on sait rien voilà donc là on va regagner un petit peu de point de vie normalement ok il y en a deux qui veulent aller à tour ça tombe bien parce que c'est là où je voulais aller voilà donc lui par contre il veut pas y aller donc il va monter en stress mais les autres vont descendre là c'est vraiment pas top niveau stress on est très très mal parce qu'on est au tout début de la run et on est déjà on est déjà très très mal donc il y a de fortes chances qu'on en ait qu'il pète un plomb là le problème c'est qu'on va enchaîner un peu les combats en plus et ça c'est pas génial alors ok donc on a le bélier là il faut qu'on s'en occupe plus vite parce qu'il fait très mal mais stop de me faire des 8 de dégâts quoi je vais prendre les pires trucs quoi aïe 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 bon et lui le problème c'est que j'aimerais bien faire des trucs défensifs mais là il faut que j'arrive à faire descendre le stress j'ai pas le choix ok nice ça c'est pas mal ça suffira pas mais putain il fait super mal lui en plus non ça va on va reculer est-ce que je les soigne ou est-ce que je fais ça lui il va mourir normalement je vais soigner lui quand même on va continuer on va commencer à empoisonner celui-là si on y arrive ouais nickel qu'est-ce qu'il fait il l'avance et il lui donne de l'attaque speed d'accord est-ce qu'on soigne ou non on va continuer à essayer d'empoisonner là il faut parce qu'en fait là vu que c'est pas le combat final on a que 5 tours pour les buter sinon on perd les on perd les comment ça s'appelle on perd les récompenses en fait le combat s'arrête et juste s'arrête comme ça en fait voilà c'est un peu c'est un peu nul oh 9 de critique bon ça va c'est elle c'est pas très grave ok super lui il est mort face au poison on va continuer à essayer de non on peut pas on peut pas faire de soutien on va taper du coup on va taper on va taper celui-là ok c'est pas mal ok lui il faut vraiment qu'on le termine on va le terminer comme ça je pense normalement c'est bon ah non il est en agonie il est en agonie ça l'a pas tué ok heureusement il avait moins 50% de dégâts je pense que lui il faut qu'on on continue à faire du soutien dès qu'on peut ok nice on va continuer à essayer d'empoisonner voilà qu'il perde encore plus de points de vie là il va être à 7 par tour là on va pas avoir le choix de faire le tir au pistolet allez là faut qu'il meure du poison celui-là let's go c'est l'avant dernier tour hop là ok nickel coup fatal parfait on va pouvoir soigner un petit peu je pense parce qu'on a encore un tour on va essayer de soigner un maximum ok super la relation qui s'améliore un peu lui il a rien malheureusement on va quand même lui faire on va lui faire ça bon si ça change quelque chose je pense pas que ça changerait grand chose allez sur ce qu'est-ce qu'il y a de jouer bon on va le tuer bon on va le tuer allez let's go ah bah on l'a pas tué donc on a bien fait d'insister parfait ok donc déjà le combat n'aura pas servi à rien néanmoins on a pris encore un peu de à meurtre les 100 reçus jusqu'à la prochaine auberge plus de 25% de résistance ok ça améliore au moins un petit peu les breloques mais je les trouve pas incroyables les breloques encore on va quand même les équiper mais voilà pas qu'on trucker mais presque bon on a pris un peu de stress encore mais ça va pendant ça on arrive à gérer mais la route est encore longue donc il va vraiment falloir qu'on on fasse attention tour de gui parfait donc là on a toutes les voilà on a tout tout ce qu'il y a tous les choix possibles on va pouvoir voir un petit peu ce que ça va donner il continue à stresser fais attention ça c'est bien parce qu'on va avoir on va avoir une zone de rencontre donc on va pas avoir de combat encore du coup on va récupérer pas mal de points de vie grâce à ça on a encore pas mal de flammes pour l'instant il nous donne un peu de résistance à l'agonie etc donc c'est plutôt bien alors on arrive à la zone de rencontre et ensuite il faudra faire un choix entre le collectionneur ou l'entre alors clairement on va utiliser notre argent et pas les flammes parce que là on veut pas plus de malus pendant les combats sac de vitesse c'est pas mal peut-être bien allez on va prendre tout ça alors est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont un il y a que lui qui a envie d'aller qui a envie d'aller au collectionneur bah ça tombe bien on va aller au collectionneur parce que l'entre en fait c'est un enchaînement de combat qu'on peut s'arrêter et continuer quand on veut mais du coup ça sert pas à grand chose autant aller voir le collectionneur il y aura sûrement des objets à acheter si pourront nous être utiles ennemis titanesques alors on va commencer avec les fléchettes on va utiliser celui qui est à l'arrière ah résistance pas de chance hop il a déjà quand même pris le tarif j'aurais aimé qu'il prenne le poison quand même oh purée mais on a vraiment les pires trucs du monde on a vraiment pas de chance et on se croit un critique allez c'est juste incroyable ce qui se passe on a vraiment pas de chance ça va être très très compliqué on va pas se soigner on va quand même faire la grenade infectieuse faut prendre des risques parce que si on attaque pas ça va être compliqué après ah oui ça l'a fait reculer de 2 carrément ouh il s'est repris encore un critique magnifique et ben voilà il va faire une crise voilà donc là il va avoir un voilà il casse déjà ses relations avec tout le monde et en plus maintenant il devient pacifiste alors je sais pas ce que c'est mais en général c'est rien de bon on va le soigner parce qu'on a pas envie qu'il crève non plus oh là là encore 9 points de vie je sais pas pourquoi j'attaque lui j'aurais dû attaquer l'autre j'en sais rien je sais pas ce que je fais lui il faut qu'on le fasse réavancer oh là là mais c'est incroyable ce qu'on se prend c'est juste fou la sauce qu'on se prend c'est juste dingue j'ai rarement pris autant de sauce dans une partie je vous le dis allez lui il va entrer en crise aussi il est en agonie donc il y a potentiellement des chances qu'il meurt si il meurt on peut stopper la partie je vous le dis voilà super et il commence à se détester c'est compliqué parce que là ils ont tellement plus de points de vie voilà donc là ils commencent à s'engueuler c'est génial ok ok il a lancé lui ok donc lui il devrait mourir normalement ça marche bon 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 on va soigner lui elle ça va elle a moyen de reprendre de la vie assez facilement voilà là il est en agonie il meurt pas c'est génial pour qu'on puisse regagner de la vie le problème c'est qu'il nous faut il faut qu'il y ait un cadavre et on le tape et il est toujours en agonie mais c'est dingue c'est horrible allez une petite crise ah là là ça va quand même voilà et là ok ça marche dernier tour on va essayer de récupérer de la vie voilà elle peut récupérer de la vie en tapant les cadavres donc c'est pour ça que je dis qu'elle avait un moyen beaucoup plus simple de récupérer de la vie c'est dingue les trucs qu'on se prend j'ai rarement pris ça voilà c'est le dernier tour donc en plus clairement on n'aura pas ce qu'il faut en point de vie en fait c'est si le stress est à moins de 50% que ça l'enlève je viens de comprendre voilà voilà fin du combat bon et bien autant vous dire que si on arrive loin dans celle là ça relèvera presque du miracle mais on ne pourra pas faire une seule run par vidéo parce que là on est déjà à mes heures de vidéo habituelles et et on n'est même pas la moitié on est à peine à la moitié de la première carte alors qu'est-ce qu'on a comme objet intéressant on va regarder les objets de combat déjà il n'y a rien qui me transforme là objet d'auberge ah ça c'est bien ça me permet de régler leurs problèmes d'affinité ouais le reste c'est pas génial breloque c'est une autre monnaie on ne peut rien acheter on va dire diverses poudres avec mon coction je ne connais pas ça je comprendrais autre chose là peut-être ça ouais allez et bien écoutez on va s'arrêter là les amis pour cette première vidéo on continuera du coup cette run la prochaine fois ça va être compliqué d'arriver jusqu'au bout mais on fera tout pour moi en tout cas je vous fais des bisous pensez bien à vous abonner c'est très important je rappelle que la chaîne est encore toute récente elle n'a que quelques mois donc chaque soutien est vraiment vraiment important je vous dis à une prochaine rejoignez le discord n'hésitez pas à mettre des commentaires mettez des likes et je vous dis à bientôt ciao bye bye tout le monde ciao bye bye tout le monde – Sous-titrage FR 2021